J'entends souvent des jeunes et des moins jeunes me dire « Oui, pourquoi on n'a pas de film historique, qu'on a une histoire riche, etc. ? » Mais c'est parce qu'on n'a pas de marché. Si on fait un film, si un Marocain demain produit un film à 20, 30, 40 millions de dirhams, où est-ce qu'il va vendre son film ? Qui s'intéressera à cette histoire-là ? Quand les Américains font Gladiateur, c'est parce qu'ils ont un marché d'abord national et puis par la suite international. Donc aujourd'hui… Mais comment faire justement ? Donc aujourd'hui, le parallèle qu'on est en train de mettre en place, c'est quoi ? C'est cet investissement qu'on va déclencher la semaine prochaine de 150 salles de cinéma, de théâtre… Il y a annoncé 200, sur mon collègue Bilal Marmédi. Un éjecte. 150, il y a le ministère de la Culture. Il y a 25 existantes et 25 par un privé. D'accord ? Donc on va atteindre plus que 200 à terme. D'accord ? À terme, c'est le 31 décembre. Ah oui, le 150 salles, le 31 décembre ? Non, non, vous avez annoncé 200 salles. J'ai regardé l'émission. 200 salles… Vous n'avez pas bien entendu alors ? Pour l'échéance de 31 décembre. J'ai très très bien entendu, je revérifie avec Bilal. Je revérifie avec Bilal, j'ai parlé de 150 salles. Non, non, vous avez dit 200. Oui, c'est bien, c'est bien. Clem Walkeven, vous avez dit 200. 150 salles de cinéma. Il y a le ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'on est en train de développer aujourd'hui des salles de cinéma dans toutes les maisons de culture. On en est à 112 pour les maisons de culture. Et le reste, c'est les maisons de jeunesse qui ont des salles de théâtre, des salles de concerts, etc., qui peuvent atteindre 300, 400 personnes. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Les 25 existantes qui sont déjà existantes, donc on est déjà à 175, c'est la boîte de 13, mais rien. Je vois, M. le ministre est très ambitieux. Les 75 autres. C'est tant mieux pour la culture marocaine. Les 25 autres. Parce que le défi, il est toujours d'actualité. Oui, toujours. Les 25 autres complexes, c'est dans le cadre d'un partenariat avec un privé. Ça veut dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quand on a déclenché cette dynamique culturelle d'industrie culturelle, cinéma, etc., il y a un privé qui s'intéresse et veut mettre ses billets, son argent marocain dans le cinéma. Et donc, aujourd'hui, on est sur la phase finale avec lui, c'est-à-dire qu'on a identifié les lieux où on va mettre ses salles de cinéma, principalement ce qu'on appelle des villes moyennes, c'est-à-dire qu'on lui a demandé d'éviter les villes où il y a déjà des salles de cinéma, parce que l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de créer de la concurrence à l'existant, mais c'est d'encourager là où il n'y a pas de ce cinéma.